Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, c'est... Merci, c'est KRL, de cultiver mes goûts. J'adore voir ton beau jardin rempli de fleurs, de fruits et de légumes. Vas-y, Renard, en parlant de légumes. Ah, c'est moi! Oui! Là, ici, maintenant! Comment ça, les gars? Tu es là, 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 là. Et plus rien ne m'arrivera. Tu es là! Hé, t'es pas en mai, toi. Je suis pas en mai, oui. Je me parle souvent. Avec qui? Avec Pamela. Oh! Pamela qui? Pamela là. Pamela là. Où est Pamela? Pamela, elle est ici. Elle est ici près de moi. Ta Pamela de ta vie. Non. La Pamela. T'allais dire la Pamela de ta vie? Non, j'allais rien. J'avais rien. Je ne suis pas un valeur. Rien dans les mains. Tout dans les poches. Rien dans les poches. Tout dans les mains. Les mains dans les poches. Hé, t'es un prestigie... D... 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 Dili. Oui. Jésus. Dili. Jui. Ben, je peux te le dire. Moi, t'es un prestigie d'ici à terre. Ben, oui, j'en suis un. Comment ça? Tu sais ça? Ben, je te vois à travers tes mains. Oh! Non, t'es un voyant. Je suis un trop voyant. Oh, mando. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Pardonne-leur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Non, c'est pourquoi tu dis pardonne-leur? Tu dis pardonne-lui l'air. C'est quoi? Donne-lui l'air. Donne-lui l'air. Il est l'air de se la boucler. OK. Alors là, je te dis, mec, tu te la boucles et t'enchaînes. J'enchaîne qui? Rita Biblo. On enchaîne Rita Biblo. Rita Biblo, on t'enchaîne. Oui, bravo. Elle aime ça se faire enchaîner, la Rita Biblo. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Est-ce que c'est grave, docteur? Ben, trois semaines au lit avec deux petites vitamines à chaque réveil et vous le rendormez. Mais s'il ne veut pas dormir, la masse, la masse populaire, la masse populaire, 250 millions de personnes lui diront, « D'or ! » Comment? C'est épeurant. Ben, c'est ça. Il va s'endormir. Il va s'évanouir. Il va voir des bouches arriver vers lui. « D'or ! » Il va dormir. S'il ne dort pas, il y a un d'entre eux, un psychopathe, un maniaque, un anti-errant rénalier qui va arriver. Il va le frapper. « Dors ! Dors ! Dors ! » « Dors ! Dors, mon public d'or 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 ! » Ça, c'est de Claude Meunier. C'est pas de Renal-Gagné. Je tiens à dire, mes sources, c'est drôle. Vous avez ri, vous ricaner, vous êtes trop jeunes. Il est original. Oui, mais l'originalité ne vient pas de moi. De... Hein? C'est... C'est... Hé! On ne s'étonnise plus! Ici, là et maintenant, attribuons la place à mon ami Charbukowski. Ouvrons-lui un petit coin d'abord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelleses ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. OK, je tourne la page et je sais que j'ai un texte à lire. Qu'est-ce que je... Est-ce que je peux le lire maintenant? Non, non, non. C'est l'improvisation de Buck. Ensuite, c'est pas Buck, c'est Charles Bukowski. Ben oui, mais alias Buck. Alias Buck. Alias Buck. Première phrase. Est-ce que je dois dire la première phrase ou le titre? Qu'est-ce qu'on t'a dit, mon petit champion? Ben, j'ai pas suivi, moi, là, là. On dit de... Tu balances la phrase et tu termines avec le titre. Très souvent, le titre n'est pas dit, hein? C'est vrai. C'est vrai. C'est voulu. C'est voulu. On est pêle-mêle dans notre cerveau. On cherche la réalité, la petite lumière. On ne voit plus rien. Alors, on enchaîne avec la musique. Hé! Ça, c'est quoi, ça? C'est ça. Alors, première phrase. OK, c'est ça. C'est comme ça. Oh, là, je suis coupé, je suis coupé, je suis coupé, je suis coupé, je suis coupé. Ah, ah. Faut que je... C'est quoi, ça? Faut que je m'ouvre. Le ah, ah, faut que je m'ouvre. Ah, ah. Faut que je m'ouvre. Alors, mouvons dans... D'accord, je suis un type à problème. Ben oui. Tout le monde sait que je suis un type... Là, les gens qui me regardent sur les vidéos, là, ils se disent... À chaque improvisation, là, il se lève de son siège et il se rassit. C'est un moment de dire... Hé, là, on coupe avec le texte, puis on enchaîne avec l'improvisation. C'est merveilleux. Mais les gens à la radio ne voient pas ça, là. Ben normalement, il n'y a pas d'image à la radio. Ouais, mais errance, Renaldine, c'est aussi photogénique. Ben, pas trop photogénique. On les voit la faire. Ça ne se vend pas, ça. Oui, mais je ne voulais pas dire photogénique dans ce sens-là. Je voulais dire que c'était filmé. Ouais, mais pour être filmé, c'est trop filmé. On est trop cadré. Il faudrait digérer le cadrage. Digère, digère. Est-ce que c'est bien digéré? Ah oui, mais là, il faudrait ramener le... Mais là, on est à radio. On va ramener quand même. Non, on est à... On sent... Ce n'est pas important. Ce n'est pas grave. On digère de même. Ah, c'est beau, ça. Les gens vont aimer ça. Est-ce que tu... Madame Tremblay, aimez-vous ça, vous... Hein? On sent l'émotion à chaque virgule, à chaque mot que vous nous dites, mon cher monsieur Gagui. Bravo! CKRL. Cultive tes goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada